Je vais vous raconter des histoires avec l'Etus, des histoires vraies, et c'est ce qu'on va essayer de vérifier ensemble. Je m'appelle Stéphane Rimbaud, je suis du Jongonaut depuis quelques années, je travaille pour Poly et j'ai créé ma boîte en début d'année. L'Etus, en quelques mots, c'est un outil de BDD. Une fois que vous avez écrit vos tests unitaires, c'est très bien, mais souvent on a besoin de tests d'un peu plus haut niveau. Et donc c'est ce qu'on va faire avec nos tests fonctionnels avec l'Etus. L'Etus tire son inspiration du monde Ruby, Ruby avec Cucumber, et quelqu'un, Gabriel Falco, l'a porté dans le monde Python. Avant de passer à table, un peu de terminologie. En l'Etus, on écrit des features. Ces features vont décrire dans un langage naturel l'intention de nos tests, qui vont être découpés ensuite en scénarios. J'en ai qu'un ici, mais on peut en avoir plusieurs. Et chaque scénario a un petit titre pour dire à nouveau l'intention, et surtout une étape. Et chaque étape va être ensuite associée à du code Python. Donc on peut déjà, avec le petit bout de code qu'on a écrit tout à l'heure, parce que c'était déjà du code, lancer l'Etus là-dessus. L'Etus va essayer de le dérouler. Bon, effectivement, là il n'arrive pas à générer nos tests puisqu'on n'a pas encore écrit le code. Mais pour autant, l'Etus nous tend la main et nous donne un petit squelette pour qu'on puisse commencer à écrire notre code. C'est ce qu'on va faire là. Et le code, c'est très simple. En fait, on a un décorateur qui contient une expression régulière, qui va faire la relation entre notre petite phrase, notre étape qu'on voyait tout à l'heure dans le scénario, et un bout de code Python. L'idée, c'est que votre décorateur va pouvoir prendre des arguments pour être plus ou moins souple. Une fois qu'on a nos tests, on peut les lancer. Prenons le cas d'un test qui échoue, parce que c'est là que l'Etus est vraiment intéressant, parce que quand un test plante, il faut bien le réparer. Et l'idée de l'Etus, c'est de donner vraiment le contexte et d'expliquer que ça échoue parce qu'on a voulu faire ça et finalement on n'y arrive pas. Donc là, on a un petit cochon qui a construit une maison de paille. Et quand le loup souffle sur la maison, on s'attend à ce que la maison soit intacte. Alors c'est complètement erroné, puisque notre maison de paille, on aurait dû la détruire. Donc on voit bien le contexte, on peut éventuellement regarder les messages d'acerte qui vont aller avec, pour voir si tout cela avait du sens. Et c'est vraiment ça la force de l'Etus, c'est de rendre votre test vraiment maintenable. Et puis trois mois après, vous avez encore le contexte du test et vous pouvez les comprendre. Quand vous avez écrit votre histoire, ce qui est intéressant, c'est de lui appliquer des variantes. On en avait une maison de paille tout à l'heure, on souhaite avoir une maison de brique. Pas de problème, on reprend notre scénario, on remplace le mot paille par le mot brique. Et il s'agit juste maintenant d'ajouter, de modifier les steps, pour que notre fonction puisse prendre en compte ce nouveau matériau. Et donc on va, là on a un joli dico avec la résistance de notre maison. Et on va pouvoir, comme ça, jouer un scénario différent. Mais quand on commence à avoir beaucoup de scénarios, c'est un peu pénible de faire des copiers-coller. L'Etus a pour ça une petite usine avariante, où on vient placer un play solder, le matériau, son état. Et l'Etus va dérouler notre tableau en modifiant les paramètres. Donc ici on a une maison de paille ou de bois, elle va être détruite par le loup. Et quand elle est de brique, elle est intacte. Et le résultat donne ça, exactement la même forme que la description L'Etus, avec les résultats. Tout est vert, tout est bon, on a bien les résultats attendus. Donc maintenant comment on ouvre L'Etus sur Django ? Parce que bon, c'est du Python, mais ça ne suffit pas pour interagir avec Django. Pour ça on a besoin du test client, qui est beaucoup plus puissant dans Django que dans L'Etus. Du test case pour avoir des assertes complémentaires. Et éventuellement on peut utiliser aussi l'XML pour parser le DOM. Et si on veut aller encore plus loin, c'est cool de tester l'Ajax, parce que l'Ajax c'est génial, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à le tester, et du coup c'est le fail à chaque fois. Donc on serait tenté d'utiliser un outil comme Splinter. Et Splinter qu'est-ce qu'il fait ? En dessous il tape Selenium, avec différents drivers. Il va nous permettre de visiter une URL, de cliquer sur un bouton. Mais ça c'est génial, et j'ai envie de m'en servir. Le problème c'est que je n'ai pas l'intégration avec L'Etus. Heureusement, il y a Salade, qui est un projet tout jeune. Et là on retrouve notre description de scénario, et en plus on a l'Ajax qui va bien pour gérer tout ça. Voilà, donc L'Etus est un bon outil de test, mais il est complémentaire au test unitaire, et il ne remplace pas les autres. Voilà, je termine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada